hello à tous les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler des futis et tout ce qui concerne les futis donc tout d'abord pour ceux qui ne le savaient pas les futis seront disponibles donc le 7 juin donc ce vendredi soir et jusqu'au 18 août qui est un bon petit mois mes plaisirs et donc dans ces futis il ya deux catégories l'une beaucoup plus longue que l'autre déjà c'est la catégorie dc et la catégorie pack donc tout d'abord on va parler de la catégorie dc donc dans la catégorie dc on va commencer par les dc votre futis donc c'est nouveau ça ça n'existait pas sur fifa 15 et tout ça donc déjà faut savoir que fifa cette année a fait tout tourner autour des dc est ce qu'elle va continuer à faire pendant cette futis donc pendant les six semaines des futis 30 joueurs seront nominés dans les dix catégories différentes donc il y aura dix catégories trois joueurs par catégorie par exemple en bu il y aura sonne moussa et andy carol je dis n'importe quoi mais ce n'est pas grave donc pour voter ce qu'il faudra ce qu'il faudra faire c'est faire le dc de chacun des joueurs par exemple si vous voulez voter pour moussa en bu vous allez faire son dc avec ses pattes de base donc vous aurez sa carte rose avec ses stats de base soit 78 de général vous aurez ses cartes ses stats de base c'est simple ça sera pas très cher bien entendu on va dire que c'est un peu de la douille parce que bon faire un dc pour avoir moussa de base pas vraiment incroyable mais c'est comme ça que vous allez voter si par exemple vous le faites le dc moussa et ben ça comptabilisera un vote pour moussa donc continuons en ce qui concerne la deuxième partie des dc c'est les dc fin d'une ère donc fin d'une pour moi c'est les c'est les meilleurs dc parce que ils mettront en scène les six joueurs qui ont marqué la fin de leur carrière cette année donc franck lampard steven girard francesco tochi philippe lam maxwell et le sixième je m'en rappelle plus bon peu importe donc ces six légendes auront six dc pour chacun donc c'est une bonne information pour les amateurs d'achat revente vous pouvez vous pouvez faire de l'achat revente sur les steven girard régulard etc etc donc maintenant on va traiter la troisième partie des dc eux qui seront les dc transfert donc les dc transfert c'est une nouvelle une nouvelle manière d'avoir des joueurs transférés parce qu'avant sur fifa 15 la carte sort sortait et vous pouvez l'acheter tout simplement sur le marché des transferts mais maintenant par exemple si vous voulez tolisseau version bayard munich il faudra faire son dc eux rien de plus et si vous voulez par exemple la personne mohamed salah alais roma il faudra faire son décès aussi quatrième partie des dc c'est c'est les décès best-off les décès best-off si vous avez loupé un décès durant la saison par exemple un décès sud passe par exemple dc vidal le décès dibala etc ben vous pourrez le refaire parce que pendant ces six semaines de futise tous les décès presque vont ressortir les décès joueurs du mois en angleterre les décès joueurs de l'année même en bundesliga qui n'est pas sorti etc etc maintenant on passe au pack sera la catégorie la moins longue va pas beaucoup duré cette vidéo c'est juste une remise en place des informations parce que tout le monde était perdu pendant ces décès pendant cette période de futise donc en termes de pack ça c'est une surprise on s'y attendait pas du tout ben beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs qui faisaient partie du contenu précédent de fut par exemple les boost les joueurs anniversaire seront disponibles dans les packs donc ce qui donne plus de chance de les paquer tout simplement et puis voilà c'était la fin de cette vidéo concernant les futise et ciao à la prochaine je suis je suis je suis je suis